salut à tous et bien sûr magic anna fr comment ça va très bien toi ça va très très bien on se retrouve aujourd'hui pour vous parler de l'explorer anthologie 2 qui est sorti hier du coup sur magic arena parce que maintenant les mises à jour sur le mardi donc le jeudi ça a été accompagné aussi de d'un nouveau set alchemy brother soir ça pour le coup on s'en fout par contre ça on s'en fout pas du tout parce que ça régale ça rapproche un peu plus l'explorer du pionnière puisque l'explorer va devenir le pionnière à terme et ça fait plaisir on fait une review de toutes les cartes qui ont été sortis et vous dire si ça vaut le coup d'acheter ou pas de crafter ou pas parce que ces cartes sont disponibles en l'achat en bundle ou bien au craft individuellement et du coup avec la review ça vous donnera une idée de vous si ça vous intéresse ou pas ou globalement en tant que joueur de magic arena ça vous intéresse ou pas avant de parler du coup de toutes ces petites cartes on a deux trois petites choses à vous dire planning chargé val on est très heureux de pouvoir vous annoncer qu'on a un nouveau partenariat qui devient un partenariat de longue durée on faisait déjà des streams de manière un petit peu épisodique avec la nouvelle application voct pour ceux qui savent pas ce que c'est voct c'est une application qui mixe le streaming et l'achat en ligne notamment en enchères donc c'est vraiment vous allez sur une application téléphonique vous pouvez regarder un vendeur qui en live vend des cartes vous pouvez interagir avec lui sur le chat participer à des enchères et remporter la carte c'est vraiment exceptionnel nous on fait des ventes deux fois par mois sur sur l'application mais voilà on est rentré dans un partenariat un petit peu plus approfondi on va mettre en avant cette application là qu'on trouve super cool vous pouvez du coup nous retrouver deux fois par mois directement sur l'application voct où on vendra des petits produits scellés des petites cartes alors il ya tous les types de tcg que vous connaissez vous pouvez retrouver aussi du pokémon du yugioh évidemment vous pouvez trouver toute la famille des collectibles ça peut être de la sneakers de la pop de la figurine même des jeux de cartes qui n'existent plus exactement le but c'est vraiment que quelqu'un qui a quelque chose à vendre plutôt que de passer par des plateformes connues comme ib et compagnie il passe sur voct et donc du coup il ya tout un live et une interaction possible vous voyez l'objet en direct et franchement c'est super cool si jamais vous voulez nous soutenir vous avez le lien de téléchargement de l'application voct qui est directement en description ça va vous permettre de télécharger avec ce lien affilié pour nous soutenir dès que vous effectuez votre premier achat donc c'est à dire que si vous jamais vous avez téléchargé l'application voct et que vous effectuez un achat sur voct et bien du coup vous nous soutenez merci énormément merci à voct aussi de rentrer dans un partenariat de longue durée avec nous et évidemment pour tous les lives voct que nous allons faire donc deux fois par mois on le rappelle il y aura un giveaway automatiquement pour chaque live que l'on va faire donc vous venez vous passer un bon moment rien besoin d'acheter vous pouvez repartir avec un giveaway généralement un petit peu de venir un petit booster voilà on va vraiment se régaler et j'en profite pour finir un petit peu ce moment ce moment sponsorisé on a un live de noël qui est prévu le mercredi 21 décembre à 18h live spécial spécial on a une super enveloppe de la part de vogue donc plein de produits super cool à vous proposer que ce soit de la carte à l'unité ou alors du booster un petit peu sympa et il y aura aussi un giveaway pour tous ceux qui seront présents avec nous donc voilà n'hésitez pas c'est totalement gratuit l'application ça vous permet de peut-être trouver votre bonheur voilà ça fait plaisir merci beaucoup à voct en tout cas de nous avoir proposé ce partenariat à long terme ça nous régale quoi d'autre val quoi d'autre alors cette semaine on est en opération spéciale avec rise of kingdom c'est le mois de décembre vous savez c'est le mois des opérations spéciales on n'en fait pas beaucoup à l'année mais là on a l'occasion d'en faire quelques-unes entre une et deux donc voilà ça va quoi donc c'est plutôt sympa on a des live sur twitch qui sont dédiés à ce jeu là mais vous pouvez aussi nous soutenir vous sur youtube je vous mettrai aussi le lien dans la description il vous suffit de télécharger le jeu sur votre pc de manière totalement gratuite d'atteindre le niveau 5 en utilisant les gemmes ça va très très vite entre 5 et 10 minutes pour le téléchargement l'installation et atteindre le niveau 5 sur le jeu est pareil là ça nous soutient voilà donc merci énormément à tous ceux qui le feront en plus vous pouvez peut-être découvrir un jeu qui vous plaît rise of kingdom le lien est en téléchargement j'en profite aussi pour dire qu'il y aura la le profil vogue de notre compte vendeur mais que si jamais vous ne voulez pas louper les différents lives mais ça on vous le rappellera dans les vidéos vous pouvez follow notre compte vendeur sur vogue tout simplement tout sera dans la description on est parti du coup sur l'historique anthologie l'explorer anthologie alors 24 cartes le prix c'est 4000 gemmes ou 25000 gold pour toutes les cartes en quatre exemplaires donc là on les a achées c'est pour ça qu'on les a en quatre exemplaires et ça régale on commence avec braver les éléments pour amana un éphémère de m14 choisissez une couleur les créatures blanches que vous contrôlez à qui a la protection contre la couleur choisie jusqu'à la fin du tour et c'est une carte qui est jouée dans mono blanc humain un des decks les plus représentés en ce moment c'est le deck qui a posté le meilleur win rate au lc sofia donc c'est probablement le tier 1 du piano donc ça régale d'avoir un ajout comme ça qui complète enfin qui aide à compléter je sais pas si on a toutes toutes les cartes on a toutes les cartes à l'exception d'une carte de side qui est la talia à trois mana de shadow on a quasiment toutes les cartes et en plus c'est là elle arrive bientôt donc donc on aura bientôt le deck complet 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 ça permet de protéger le board ou bien de faire passer les points en rendant bloquable contre un deck monocolor par exemple ou même un des cubis color mais qui a beaucoup de cartes d'une seule couleur c'est très fort contre les decks mono verts qui vont essayer de bloquer le bord avec des créatures qui sont beaucoup plus grosses que les vôtres et bout d'un moment vous faites pour amana braver les aimants tout mon bord est un bloquable et tu es mort et ça marche genre super bien ouais c'est très très bien ne serait-ce que pour aller chercher les planes walker aussi de mono verts qui sont la clé du deck donc ça c'est très bien cartes exceptionnelles on passe ensuite sur l'armure éterré pour amana enchantement aura enchanté créatures la créature enchanté gagne plus un plus un pour chaque enchantement que vous contrôlez et à l'initiative c'est pas forcément une carte qui va faire vraiment du bien à l'explorer et donc du coup aux pionnières lurus n'étant plus jouable en tout cas orzov aura n'étant plus jouable ça peut être une carte qui aura un peu d'intérêt en historique c'est pas forcément la carte la plus intéressante du bundle non ça aurait été intéressant plus tôt voilà ça arrive un petit peu tard mais bon si jamais l'archétype est toujours un jouable à un moment donné où les gens veulent le jouer bah c'est un bonheur quoi ensuite on a le soldat du panthéon a bust un bon drop 1 humain blanc voilà de 1 pour un protection contre le multicolore et à chaque fois qu'un adversaire lance un sort multicolore vous gagnez un point de vie ouais on sent que le pack a été designé avant brother soir parce que ça avant c'était auto-include dans le deck humain en pionnière sauf que maintenant on a un de 1 pour un qui est sorti avec brother soir qui a remplacé naturellement cette carte parce qu'elle est meilleure celui qui permet d'investir quatre manas et ça pour regarder les cartes de son pack et prendre un humain du coup malheureusement ce soldat du panthéon s'est fait dépasser mais en tout cas la possibilité est là c'est une carte de pionnière on avance vers le pionnière on met toutes les cartes de pionnière même si elles sont plus jouées c'est ça et puis si jamais la méta devient très multicolore imaginons peut-être que le soldat si vous ne connaît pas le bundle ne craftez pas ça vous avez l'unco à la place qui est bien meilleur voilà et ça vous coûtera moins cher à créer c'est ça interlude inquiétant et ben ça c'est un trois manins un éphémère vous exiliez n'importe quel nombre de créatures cibles et vous contrôlez vous renvoyez ces cartes sur le champ de bataille sous le contrôle de leur propriétaire au début de la prochaine étape de fin c'est pas une carte qui est jouée en pionnière ça ouvre un archétype en tout cas c'est une carte build around on va essayer de d'avoir plein de créatures avec des otb ça peut donner des decks très funky ça ouvre des synergies intéressantes et sur arena on est très content d'avoir de la diversité après si on parle spécifiquement de la méta du pionnière on s'en fiche un peu de l'interview d'inquiétant effectivement en plus que pour le coup je ne sais pas du tout actuellement dans quel deck on voudrait le jouer quoi un deck tb créatures un peu comme on a genre un deck existant tu veux pas de là faut créer entre guillemets un arché qui moi tu peux faire un band band bling quoi tu peux faire ça et surtout mon interrogation c'est vu le petit symbole de la carte ça va plus arriver quoi elle a pas été ajouté dans so i du coup shadow vernis sera de remaster qui arrivera dans deux mois je crois trois mois sur arena maybe il ya toujours deux trois cartes qui sont pas très très bien dans les bundles et ça en fait partie quoi ouais ouais mais ça tu vois genre vraiment elle pouvait être ailleurs en plus après un slot de rares mais bon tant pis ils ont dit aussi qu'ils aimaient bien mettre des cartes un peu build around pour justement ça moi je permets les gros gens de faire autre chose ont créé du junk et tout parce qu'en fait les gens qui attendent le pionnière sur arena c'est pas que des méta compétiteurs il ya aussi juste des gens qui attendent le pionnière pour pouvoir justement jouer aussi des decks funky des decks amusants des decks drôles tester des choses deck build et on n'attend pas forcément tous d'avoir les d'acteurs sur le jeu mais là on nous propose juste des opportunités de cartes qu'on n'avait pas sur arena et pour le coup interlude ça coche cette case là ouais ouf le supplanteur eldrazi pour trois malins une 3-3 carence on savuse dire qu'il n'a pas de couleur même s'il a l'air blanc et pour trois malins dont amana incolore exilé une autre créature ciblée puis renvoyé la sur le champ de bataille engagé ce qu'on trouve son propriétaire c'était joué avant je sais pas si c'est toujours joué ça ça permet du coup de blink nos créatures pour refaire leur etb un tout simplement mais mais les decks blink ben tu vois à l'instar de l'interlude inquiétant ça existe plus trop pas des decks très méta mais encore une fois on pourrait trouver une place dans des decks sympas avec le supplanteur eldrazi c'est une bonne carte de magic voilà content de l'avoir une bonne carte ça a été joué ouais ça pourra re-être joué on sait pas en tout cas pour l'instant pas trop quoi le dispel dispersement pour amana en éphémère vous compterez le sort d'éphémère ciblé c'est une très bonne carte de side on est content aussi de l'avoir arrivé en explorer ouais petite commune qui aurait pu être dans n'importe quelle salle de magic je préfère préciser quand même dans un pack bon pourquoi pas imitateur rusé un clone pour quatre manas il arrive sur son matin comme une copie de n'importe quel permanent non terrain donc il peut copier un plan de l'occurrence copier enchantement il peut tout copier bon ça c'est pas jouer ou plus actuellement mais ça permet peut-être de faire des trucs build around c'est pareil c'est ça coche la case de tous les gens qui jouent en pionnières joue pas forcément pour jouer le métal ils veulent aussi être capable de créer des lacs liste tu vois tu peux jouer girouda tu as besoin d'avoir un clone pour jouer girouda donc il ya quand même des gens qui vont s'amuser avec ça donc c'est pas horrible ça marche bien avec ça parce que quand tu le bling du coup tu peux recopier un autre truc moi pourquoi pas ça par contre c'est bien ça c'est très fort sur une heure de zulaport on a un pour deux humains grudin à elia chaque fois que sur une heure de zulaport ou une autre créature que vous contrôlez meurt chaque adversaire perd un point de vie vous gagnez un point de vie ça rentre très bien les archétypes sacrifices dont les archétypes citadelle dans les archétypes réalisées ancestor qui sont pas encore totalement complets sur 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 magic arena mais qui en tout cas sont des decks qui existent en pionnières sur une heure de zulaport c'est un excellent à jouer oui pour plein de synergies c'est très bien impulsion ardente également excellent à jouer pour amana on a un éphémère qui fait deux blessures une crâtre sur ciblée et en maîtrise des sorts il ya au moins deux cartes d'éphémère drickel dans notre cimetière on affiche trois points de dégâts à la place très bon sort qui est notamment joué dans ized phoenix mais ized phoenix ça n'a eu aucun ajout à part impulsion ardente dans cette extension et du coup il faudra attendre shadow vernis strade pour avoir j'espère toutes les cartes qui lui manque en tout cas il ya des cartes qui étaient de shadow vernis strade de base qui enfin qui sont certainement dans le remaster donc ça devrait être le cas et avec cette impulsion ardente ça aide mais ça ça va plutôt aider d'autres archétypes notamment ized contrôle qui est jouable actuellement en pionnière en explorer pendant comment pionnière je crois qu'il ya une seule carte qui manque donc au moins ça aide cet archétypes pour l'instant après c'est ok pour en fait pionnière phoenix n'est pas un très bon deck en pionnière voire un peu inexistant avec moi si jamais en explorer si jamais les gens veulent essayer de le jouer en explorer un plus sur ardente ça les aide aussi quoi ça les aide mais bon sa tête ça n'aide pas c'est vraiment un deck différent pour le coup ça c'est les deux engines principaux ne sont pas là ouais mais bon vous les déchiqueteuses bonne carte aussi excellente carte de ça il a volé déchiqueteuses pour un mana en éphémère ce spell ne peut pas être contre carré elle inflige quatre des sueurs à une créature blanche ou bleu ciblé c'est présent dans beaucoup de sides des decks pionnières donc ça sera présent dans beaucoup de sites des decks explorer évidemment exact et ils doulons très bonne carte aussi des cartouches un hit franchement trois sur trois deux manas rouges on a une 2-2 esprit créatures enchantement à chaque fois qu'un joueur lance un sort ayant une valeur de mana inférieure ou égale à 3 l'aïdoulon de la grande célébration l'inflige deux blessures ça marche avec vous aussi parce que c'est un joueur par l'adversaire mais c'est pas très grave on joue ça dans monorête burn et juste l'adversaire quand il joue des cartes il se pique et vous le bourrez en même temps donc il doit gérer cet édoulon très vite sinon il va prendre deux quatre six dégâts en quelques tours et ben en fait ça lui a fait hyper mal quoi c'est plus qu'on sait de l'on peut attaquer ça fait partie des cartes les plus méchantes du format genre si tu détape tu fais idolon tour 2 tu détape avec au tour 3 tu as quasiment tout le temps gagné la partie quoi c'est extrêmement violent pour un adversaire qui peut pas punir la carte au moment où elle arrive en jeu et ça permet justement de remettre mon rouge à gros un peu sur le devant de la scène ouais ça donne de la riche tout ça empêche même si jamais vous avez assez bourré l'adversaire vous pouvez pas le jeu tour 2 mais le jeu plutôt tour 4,5 imaginons quand l'adversaire a pas beaucoup de pv et du coup en fait il peut pas s'en sortir parce qu'il est bloqué si jamais joue des sorts qui coûtent le 3 au moins mais il meurt donc c'est très intéressant super violent les effets multiples se cumulent et c'est je pense la carte qui manquait le plus à monorête ouais vive lance aussi peut-être mais violence on l'a eu avec gros or soir c'est ça donc donc c'est maintenant monorade il est complète on a présence de nilea pour demain on a un enchantement aura enchanté terrain quand elle arrive sur chandata vous piochez une carte et le terrain enchanté à chaque type de terrain de base en plus de cet autre type c'était joué dans fire énigmatique incarnation on avait déjà un substitut à cette carte on est content d'avoir la présence de nilea pour le coup exact ensuite passons aux cartes suivantes alors il ya une carte qui est pas ici c'est la waste en fait c'est un terrain basique qui fait de l'incolore elle est offerte à tout le monde donc si jamais quand vous voyez le skin dans la boutique n'achetez pas le skin pour avoir la carte vous avez la carte donc j'avais déjà la carte juste que le skin c'est si vous la voulez en foulard ça je suis très content que ça arrive parce que c'est des effets qui manquait je trouve à l'explorer le guide voit ça tire on a une 1 1 pour 2 quand il est en bataille on révèle les quatre cartes du dessus nos bibliothèques on peut prendre un terrain parmi elles la mettre dans notre main et on met le reste de notre cimetière et c'est bien parce que c'est un body meule des cartes en reprenant un terrain c'est un excellent tour 2 notamment pour l'aider comme gris fang qui permet du coup de mettre un pareil lyon imaginons cimetière vous trouvez votre troisième terrain pour jouer votre gris fang que vous avez dans la main c'est régalo pour ce genre de stratégie c'est top tier et avant ça avant que les fonds qui existent était déjà très bien pour d'autres stratégies tu veux avoir en fait ça fait du trop en main ça vaut trois en un pardon ça vous trouve un terrain ça vous met des cartes au cimetière vous n'êtes pas obligé de prendre le terrain vous pouvez le mettre aussi au cimetière si vous voulez et ça vous met un body qui peut bloquer ou être sacrifié plus tard voilà très très bien aussi dans les archétypes dread ça a été joué dans beaucoup de decks de pionnières et en plus avec le guide voit de satire maintenant officiellement a besoin de gris fang qui est un des meilleurs decks du format pionnière est complet en explorer ça régale ça totalement complet mais la plupart des décs qui manque vraiment pas grand chose non pas là là c'est complet mono blanc humain c'est complet à d'un gris fang c'est complet là on est content courteur de profil aussi on a une de 4 pour 3 créature enchantement centaure jouer avec la carte du dessus de votre bibliothèque révélé vous pouvez jouer des terrains depuis le dessus de votre bibliothèque et enfin touche terre à chaque fois qu'un terrain arrive sur champ de bataille sur votre contrôle vous gagnez un point de vie c'est une carte qui était très très forte à une époque de magic qui est dépassée maintenant on n'en a pas forcément l'utilité en explorer et en pionnières mais en tout cas c'est une carte qui est un peu emblématique que les gens aiment bien une bonne carte de cube je trouve que le principal ajout de cette carte là sur arena c'est pour les avoir dans le pour l'avoir dans le cube donc alors j'ai vu que ça se joue en mono vert sur un explorer ce que mon ouvert est pas totalement complet donc à voir mon ouvert il manque seulement le serment de lissa qui est le drop 1 qui permet de scry 3 et de prendre un et de terrain face des la couleur du mana de ton choix donc du coup moi j'ai remplacé ça par impulsion audacieuse audacieuse qui fait globalement la même chose si ce n'est ne te permet pas de jouer des des cartes off color ouais donc je pense que concerne cru fixe on la jouera pas mais par contre en cube c'est une excellente carte ok bon bah peut-être que ceux que j'ai vu jouer ça il testait la carte ils peuvent tester mais en tout cas ça n'a pas été joué en pionnières quoi briseur de monde ça je ne sais pas ce que ça fout là c'est une bonne carte une énorme alors une bonne carte un énorme bête 5 7 pour cette carence quand vous lancez ce sort exilé une cible artefact enchantement ou terrain porté et pour trois malades ou un incolore ont sacrifié un terrain on renvoie le briseur de monde depuis le cimetière dans notre main c'est un gros pâté qui même s'il est contré va faire son effet et permet de tout le temps revenir puisque sacrifier un terrain pour trois quand vous jouez des pâtés à 7 c'est pas du tout un problème jusque actuellement dont vous passe ça ouais il ya eu des decks à l'époque du début du pionnière lors du pro tour bruxelles qui jouait simi crampes avec des euros et qui voulait des briseurs de monde en late game pour avoir un côté inévitable une gestion un peu un euro bis ouais une gestion un peu qui est calé qui allait revenir et qui était polyvalente c'est une carte qui est utile aussi à rajouter au format même si elle n'est pas jouée actuellement ouais donc le bien oui ça peut ça peut être utile ça fait partie des cartes cool même si bon c'est pas pour ça qu'on va acheter explorer anthologie à le match respecteur super drop 3 un des meilleurs drop 3 à imprimer de magic c'est un humain et sorcier il est 2 3 pour 3 quand le match réflecteur arrive sur champ de bataille renvoyer une créature ciblée qu'un adversaire contrôle dans la main de son propriétaire le propriétaire de cette créature ne peut pas lancer de sort ayant le même nom que cette créature jusqu'à votre prochain tour quand vous enchaînez les matchs réflecteurs votre adversaire ne joue pas ne joue pas c'est vraiment très très fort c'est le meilleur argument pour jouer du bleu dans les decks humains c'est le meilleur drop 3 à jouer dans les decks collecte et compagnie bande collecte et compagnie n'est pas un deck dominant du pionnière mais c'est un deck qui existe et du coup maintenant il sera complet avec le match réflecteur exact excellent chaman de la meute alors ça je crois qu'elle fait pas trop trop sur le devant de la scène non mais ça existe là ça ça mais voilà ça c'est une des cartes qui permettait de jouer elf avec un splash vers pour trois malins une 3 2 elle fait chaman quand elle arrive sur chaude bataille un adversaire ciblé perd un nombre de points de vie égale au nombre d'elles que vous contrôlez juste ça classico c'est de la riche dans un deck elf qui n'a aucune riche normalement donc la riche c'est de pouvoir infliger des blessures sans passer par le board à l'adversaire enfin sans passer par une phase d'attaque surtout parce que ça ça nécessite du board et c'est très bien ouais ça se trouve bien sûr collecte ad aussi ballon de bon tutu la la ou elle font explorer en historique c'était très fort en explorer ça n'existait pas quasiment avec chaman de la meute c'est un deck qui existe sur tu vas en croiser et sera bien on rappelle comme tu as déjà dit que toutes ces cartes sont assez légales en historique du coup ça peut aider aussi des que l'historique qui m'ont réplorent l'échelle vraiment ça c'est le quota comment on appelle ça fan service ouais c'est quand que les ce niveau et des arrivent sur arena ben on vous les a déjà mis et là maintenant on vous en rajoute un peu mais on s'en fout voilà voilà sur le coup je me suis dit à est-ce que ça veut pas dire qu'ils vont mettre d'autres civils dans une extension et du coup ils l'ont mis en pré-shot tu vois mais non c'est qu'en historique du coup maintenant tu as plus de ce livre une quoi la plus de ce livre mais c'est enfin genre à peut-être pas s'explorer anthologie si tu mets des cartes d'historique tu as appelle ça anthologie juste enfin genre de matière 3 2 pour 3 en eldrazi avec dont un malin colorant non quand ils meurent on révèle la carte d'utilisation de bibliothèque on peut la mettre sur le champ de bataille si c'est un permanent qui coûte trop ou moins sinon on la met dans la main bonne mauvaise carte mais je suis pas sûr qu'on joue eldrazi actuellement en explorer non je crois qu'on va jouer des eldrazi mais on va pas jouer eldrazi spécifiquement en tout cas il manquerait trop de cartes ils nous ont pas mis reality smasher pour pouvoir jouer eldrazi ou le mimique par exemple donc on va avoir du mal à jouer spécifiquement ça mais ils ont mis lui mais ils ont mis le voyant ligatureur de penser et on a le reforgeur qui est pré-shot si jamais eldrazi devient jouable à un moment par contre ça c'est une bonne carte qui a été joué qui sera probablement joué et qui en plus revoit un petit peu les couleurs du pionnière parce qu'on a l'arrivée des painlandes en pionnière et oui et les painlandes ça ajoute un mana incolore et pour pouvoir jouer le voyant ligatureur de penser il faut pouvoir payer spécifiquement un incolore donc un mana qui fait pas de couleurs et donc du coup ça permet de revoir des jeux avec des voyants ligatureurs de penser qui joueraient peut-être monorus plage incolore ou ragnos plage incolore et avoir ce drop 4 qui est une 4 4 pour 4 quand il arrive sur champ de bataille un adversaire ciblé révèle sa main choisissez une carte non terrain et exilé cette carte et jamais et si jamais il quitte le champ de bataille vous votre adversaire pioche une carte c'est une bonne carte mais on voit jamais sa carte il revoit jamais sa carte c'est bien c'est une super bonne carte ça a été joué à certains moments dans des jeux un peu big red ou quoi on pourrait essayer de designer d'autres jeux maintenant avec les painland qui veulent jouer ça moi je suis content de le voir même si c'est pas forcément jouant pionnière actuellement oui j'adore la carte c'est bonne carte ça moi aussi j'aime bien j'aimais un reality smasher aussi mais il est pas là elle est pas là cosy lake alors ça si c'est pas pour du brawl je sais pas pourquoi c'est là 12 12 pour 10 manas dans deux incolores je joue ça en dh multi je me régale mais voilà on peut pas faire de dash multi sur arena quand vous lancez ce sort si vous avez moins de cette carte en main piocher jusqu'à avoir cette carte en main menace et déposez vous d'une carte avec une valeur de main de x contre carré un sort avec une valeur de main de x c'est hyper stylé comme effet la carte le design et tout j'adore c'est très très peu commun dans magic de faire ça va dire il ya que lui qui fait ça mais mais du coup je ne sais pas qu'est ce que ça fout dans cette logique je sais pas ce que ça fout là dedans mais encore une fois on cache la cas on coche la case un peu fan service on fait plaisir aussi à ceux qui font du brawl ou qui veulent tester d'autres trucs donc why not ouais ça fait pas partie des pires cartes tu vois genre je préfère ça à seigneur des sens libouis oui mais bon dans tous les cas c'est deux cartes qu'on se fout dans un slip quoi ouais et encore au cul trois terrains pour finir qui sont des excellents alors là c'est tous excellents confiance de mana qui est peut-être le moins excellent des trois mais qui est quand même excellent tu payes un point de vite achète tachète pardon tu ajoutes un mana de la chette de ton choix mais tu peux aussi acheter une confluence de mana évidemment c'est très bien pour les decks qui vont abuser de jouer plein plein de couleurs des fois c'est un bon neuf dans des decks tricolores notamment des decks tricolores qui veulent curver et qui demande beaucoup de couleurs je pense à bandes humains par exemple qui va avoir une confluence de mana c'est pas le giga méga à jour on aurait pu s'en passer mais elle est là on est content exact mut caveau ça c'est super je suis je suis fou qu'il l'a mis que maintenant parce que vraiment c'est une super cas ça l'est un peu moins maintenant en explorer en pionniers pardon ça m'est mon noir complète maintenant voilà si jamais on veut jouer mono noir c'est bien c'est un terrain pour qui fait de l'incolore du coup ça marche bien avec les collègues et sinon pour un mana il peut se payer lui même d'ailleurs il devait une 2-2 avec tous les types de créatures c'est toujours un terrain c'est super pour les décribots c'est super pour les deck monocolore agressif c'est une super cas très très bien qu'ils a ajouté mut caveau d'ailleurs qui représente des cailloux et visiblement ces cailloux deviennent tout et attaque ces cailloux s'anime en la forme de la créature qu'elles veulent entre guillemets imiter ça c'est le but du mut caveau et c'est très stylé mais c'est vrai qu'ils auraient pu nous mettre je sais pas un petit renard ou un petit cavru un petit slivouïde dans la forme des rochers tu vois alors que là je ne vois que des mire et peut-être qu'ils imitent des mire et encore je vois les mire parce que j'ai envie de les voir oui voilà tu t'efforces un peu tu t'efforces le mire et ça la carte que on attendait le bresse c'est le banger je pense de l'extension nyctos reliquaire de nyx terrain légendaire vous ajoutez un mana incolore ça paye voyant ligatureur de pensée il s'agirait par exemple mais vous pouvez surtout payer deux manas choisir une couleur et vous ajouter une quantité de mana de cette couleur égale à votre dévotion à cette couleur c'est la carte qui manquait à mono vert dévotion pour être un en fait on avait mono vert rante maintenant on peut jouer mono vert dévotion et en fait le ramper avec nyctos c'est beaucoup plus fort que ramper par des moyens un peu plus classique donc on a ce deck là qui est quasiment complet en tout cas les patterns de plaies les plus évidents avec mono vert sont au complet en explorer pour coller à ce qui se fait en pionnière et c'est un des decks c'est pas forcément le deck qui a le meilleur win rate en pionnière mais c'est le deck le plus joué le deck dominant du format le mur celui contre lequel tu dois te préparer si tu vas faire un tournoi c'est mono vert donc maintenant vous pouvez tester vos tournois pionnières sur arena grâce à nyctos et moi je me régale et en plus de ça au pire du pire c'est aussi une carte que tu peux jouer dans plein d'autres stratégies nyctos oui je vois il y en a deux danser les ciné angels tu fais des trucs avec ça ouais c'est c'est un bon terrain en général et d'ailleurs le fait que ce soit édité ça pousse les gens à se dire bon bah du coup on va continuer à pouvoir jouer nyctos en pionnière puisqu'ils viennent de le sortir sur arena on verra moi c'est un peu contre le ban si tu le sors à l'instant j'ai entendu des rumeurs qui parlait plutôt bannir carnes c'est pas on verra on verra et des rumeurs c'est que des rumeurs et d'ailleurs et alexis briclos qui a fait ces deux illustrations d'ailleurs et oui je le dis parce qu'on l'a rencontré et que c'est un mec hyper simple il est fort sympathique je savais pas qu'il avait fait le seigneur des saints du coup est ce qu'on achète on n'achète pas mais j'ai l'impression que la plupart des cartes on a dit c'était bien bah c'est pas des rares ni des mythiques non du coup si vous voulez être efficace sur les cartes actives c'est intéressant de crafter à la main du coup parce que vous voyez ça 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 le magie de voie c'est quand même le mage de chaman le mage de chaman pardon ouais c'est quand même des cartes que vous pouvez crafter comme ça par contre juste pourquoi moi j'achèterais ça les terrains ouais juste les 12 terrains là quatre confluences quatre mille cavaux quatre niktos ça donne envie d'acheter le pack moi il ya 16 rares qui t'obligent à acheter le pack c'est le long et les terrains mais si effectivement tu cibles qu'un seul deck ou alors que les 16 rares ne t'intéresse pas dans le deck que tu joues n'achète pas ce pack et craft toutes les communes et les encore unités ouais par contre si tu es un joueur de pionnière et que tu es un joueur d'explorer qui veut un peu tout jouer sur le jeu je pense que tu peux acheter le pack il est fine sachant que le bundle alors les cartes sont craftables ad vitam aeternam par contre le bundle vous pouvez pas l'acheter tout le temps c'est ça donc si là vous vous dites non mais je suis ric raccou je vais juste crafter mon idolon mon impulsion imaginons alors soit mais quand plus tard vous allez avoir envie de jouer un braver les éléments de mono blanc avec un but caveau vous avez via un mono versé sympa il m'aurait fallu un petit niktos et vous allez vous rendre compte qu'en fait vous grafter petit à petit l'écart de l'histoire anthologie c'est dommage de ne pas avoir investi tout de suite comme ça vous êtes tranquille mais c'est pas le moins worth des explorer anthologie moi notre personnel je sais que je vais jouer plein de deck en explorer du coup j'ai acheté le bundle mais c'est vrai que si vous jouez qu'un seul deck ou alors que vous êtes sûr de jouer aucun deck qui compose les 16 rares dont on a parlé ne l'achetez pas c'est ça si j'étais à votre place je me pose la question est ce que je veux crafter ces terrains à la main ou pas je veux pas les crafter à la main j'achète le bundle comme ça j'ai tout en x4 et j'ai mes terrains parce que ça c'est sûr que vous allez jouer en plein exemplaire dans des decks si vous jouez ces decks là évidemment si par contre vous n'allez pas jouer ces terrains ou alors que mille caveau limite que le nicot c'est bien je dis non vous pouvez considérer plutôt crafter à la main voilà mais c'est pas je suis pas outré du fait qu'on puisse acheter ce bundle non non mais moi je l'achèterai pas je l'ai acheté déjà mais hormis la création de contenu on a vu que je l'aurai acheté de base mais c'est vrai que suivant où tu te situe tu sais il ya une fine limite où tu sais que c'est ce qui est marrant c'est que les meilleures cartes sont des communes et de zunco et en vrai c'est pas pour nous déplaire quelque part en termes de finances mais en même temps si tu achètes le bundle dans l'a aussi un peu pour ton argent donc on va dire que si tu achètes le bundle tu as acheté 16 rares c'est ça par contre pour rester un peu dans le calcul pour vous situer alors les gemmes on va voir on a dit c'est 4000 gemmes c'est 4000 gemmes ça représente 25 euros 25 euros si vous voulez crafter par exemple les 12 rares c'est 30 euros sachant que pour moi il y en a 16 parce qu'aïdolon c'est un must of voilà mais genre juste en prenant en compte les trois rares de c'est un bundle qui est rentable à partir du moment où vous êtes polyvalent dans ce que vous jouez et ça je prends pas en compte les wild cards que vous avez potentiellement etc je prends juste en compte genre là vous avez que dalle vous dites est ce que j'achète ou est ce que je vais crafter ou quoi bah vous voyez que il est très très vite rentable bundle parce que l'équivalent si vous deviez acheter les wild cards juste les rares et les mythiques je crois que c'est genre 100 ou 120 euros ouais c'est donc c'est vraiment très rentable très vite si vous jouez plusieurs cartes allez on met de la belle on achète ce skin aussi ça c'est rentable si vous achetez ça vous gagnez vos games vous gagnez tout vos games instantanément moi je mettrais starscream you il est là non ça c'est un méchant lui c'est pas starscream non le ça crime c'est un méchant non c'est un gentil starscream ah bon c'est le bras droit 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 de qui attend c'est pas le bras droit de megatron un mégatron c'est un méchant de optimus ah putain c'est lui starscream oui il est là mais c'est un méchant ah putain c'est un méchant ouais regarde il y a megatron derrière et putain pourtant il est coloré mais en fait c'est un ça devient gentil dans more than media et je crois c'est genre ça inverse les méchants d'une gentil et mais j'ai déjà été méchante non je jouais ok c'est cool il ya un monde où starscream fin pour moi les consignes à la couleur patriote c'est genre gentil quoi ben c'est pour bernet tu as fait des bernet de bernet de bernet starscream à mon gars ça va ben tu me tu m'as tué ok super ah ouais il est derrière et c'est le bras droit mais pas du bon gars ça se voit qu'il est méchant je sais pas il est aux couleurs d'optimus il est méchant de ouf oui c'est vrai il aurait pu être droit droit mais je pense qu'il s'est peint pareil et la carrosserie il est allé voir optimus il a fait ouais gros on est habillé pareil et optimus il a dit bah ouais de ouf bam et il est chez elle dans le dos pas sympa putain lourd ok bon voilà acheter c'est pas mal voilà si vous devez acheter un seul truc c'est ce livre là et après regarder pour l'explorer l'anthologie regardez pour l'explorer l'anthologie voilà non je rigole fin de la vidéo pouce bleu commentaire partage abonnement un réseau sociaux dans la description avec notre chaîne twitch valpl magica rien n'avait fait ainsi que tous les façons de nous soutenir aux sponsors nos potos etc voilà n'hésitez pas d'avoir la description et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description et